... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du Patrimoine. J'ai le plaisir d'animer pour cette quatrième édition du Forum du Patrimoine. Nous avons installé notre plateau au Salon International du Patrimoine Culturel à Paris. Ce Forum du Patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Je reçois cet après-midi trois invités sur le plateau qui viennent nous parler du rôle du patrimoine dans la sauvegarde de l'environnement. Bonjour à tous les trois. Tout d'abord, M. Martin Malvy, bonjour. Bonjour, vous êtes président de Cité-Cité remarquable de France, également ancien ministre. Bienvenue. A vos côtés, Marie-Jeanne Jouveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine et également secrétaire de l'Association des architectes du patrimoine. C'est ça. Enfin, Guy Salavuhard, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Maisons Paysannes de France et administrateur de la Fondation du patrimoine. Bienvenue à tous les trois. Alors peut-être pour commencer ces échanges, on peut rappeler qu'on fait face à des enjeux environnementaux, climatiques, énergétiques. Bien sûr, le monde du patrimoine se sent concerné par tout cela. Quels seraient déjà peut-être les atouts sur lesquels le monde du patrimoine peut s'appuyer pour répondre à ces enjeux ? Le premier atout, c'est le fait que ce bâti ancien est un bâti qui a duré. Il a fait la démonstration de sa durabilité dans beaucoup de villes, dans les quartiers anciens. On retrouve soit des maisons, soit des traces de maisons qui remontent au XIIIe siècle. Je ne suis pas sûr que la construction contemporaine se retrouve à la fin du millénaire. Je ne suis pas sûr du tout. Donc eux-mêmes font la démonstration. Et par ailleurs, la construction même, la topographie des centres anciens, peut refermer sur eux-mêmes, illustre des lieux de maîtrise des dépenses de consommation d'énergie. On sait très bien que sur un immeuble, par exemple, si on habite sur un bord extérieur et au bord de la nature, il sera plus difficile à chauffer que si on est à l'intérieur, au cœur du bâtiment. La cité ancienne, par définition, elle s'est protégée. Alors aujourd'hui, on parle de beaucoup de mesures et on parle souvent de renaturation parmi les mesures à mettre en œuvre. Moi, je préfère parler de naturation parce que nos centres anciens n'ont jamais été boisés sur les places des villes anciennes. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de plantations. Donc le centre ancien, par définition, est un centre ancien durable. Les atouts des maisons paysannes, puisque je représente avec vous l'association Maisons Paysannes de France, les atouts des maisons paysannes sont le fruit d'années d'expérience qui ont été accumulées, qui ont été réalisées, qui ont été confirmées. Et ces maisons ont souvent été construites avec des matériaux locaux, ramassés au sol, ramassés dans la proximité la plus réduite pour avoir un moindre coût, et construites très souvent par ceux-là même qui allaient en faire usage. Et ceux-là même qui allaient en faire usage, ils connaissaient le territoire, ils connaissaient l'environnement, ils savaient comment orienter la maison, le dos au vent le plus fort, avec en Provence des petites fenêtres pour que le soleil ne rentre pas trop, avec l'inclinaison des toitures coordonnées et proportionnées aux précipitations. Tout ça, ce sont des acquis de naissance, des atouts qu'on a un peu tendance aujourd'hui à ne pas voir ou à oublier. En fait, c'est une accumulation d'expériences, une accumulation de savoirs, qui ont donné les résultats, et le pourrier dans ma vie l'a mentionné, par seul fait de durée, et qui aujourd'hui se télescope un peu avec un certain goût de la table rase et de l'oubli de l'expérience passée. Je crois que les maisons paysannes, les vieilles maisons paysannes, n'ont pas tellement de leçons à recevoir. Par contre, elles pourraient en donner sur la perméabilité des murs, sur l'orientation, sur la végétation, la couverture végétale de proximité. Bref, il suffit de regarder, mais parfois, il faut prendre un peu de temps pour regarder, se faire aider pour regarder, pour voir ce qu'on ne voit pas tout seul, et voir que les maisons anciennes ont des atouts considérables qu'il faut conserver et dont on peut aussi tirer des leçons. Ce qui est intéressant, et je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, c'est qu'on parle de passoire thermique quand on parle de bâtis anciens. C'est un peu l'image que les gens ont en parlant de ça. Ce qui est anecdotique, c'est la construction de la deuxième moitié du XXe siècle. On avait de l'énergie pas chère, et donc on a fait des choix architecturaux qui n'économisaient pas l'énergie. Sauf qu'historiquement, on a toujours essayé de préserver la consommation d'énergie, en tout cas de la limiter, parce que l'énergie était chère. Que ce soit le bois qu'on va couper, peu importe le mode de chauffage ou même d'éclairage, il y avait quand même des enjeux. Donc ce n'était pas pour des questions climatiques, c'était pour des questions financières. Ce qui a été le cas d'ailleurs jusqu'en 2020, on a toujours fait des choix de réglementation thermique en fonction des économies d'énergie. Et en fait, maintenant, on commence à parler, pour les gens qui travaillent sur le sujet, de valeurs environnementales du bâti ancien, pour différentes raisons qui ont été évoquées. Notamment le côté bioclimatique, en fait, qu'il y a le bâti ancien. La notion de bioclimatisme, c'est une notion récente, qui date des années 70. Mais finalement, on a toujours construit en fonction du climat, pour s'en protéger, que ce soit le confort d'été ou le confort d'hiver. Et donc, il y a énormément de choses qui sont déjà en place dans le bâti ancien. Et il y a cette notion de carbone, de valeur environnementale, par rapport à quelque chose qui existe déjà et qu'il n'y a pas à construire. Effectivement, on se rend bien compte qu'il y a plein d'atouts, ce patrimoine ancien. Mais est-ce qu'il y aurait quand même des éléments à développer ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir pour aller encore plus loin ? Aujourd'hui, le problème se pose un peu en des termes différents, puisque pour la première fois réellement, le problème se pose depuis des années. Moi, j'ai été secrétaire d'État à l'énergie en 1984. Et déjà, le slogan, c'était l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et c'est ce qui est redevenu le slogan d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a à adapter notre bâti ancien aux nouvelles contraintes environnementales qui vont se poser. Ça, c'est une démarche positive. Et on a en même temps à faire en sorte que ce bâti ancien rejette le moins ou diffuse le moins de CO2 dans l'atmosphère. On a les deux mesures à faire. D'ailleurs, d'une manière générale, on a économisé l'énergie, mieux l'utiliser, éviter les rejets. Donc le bâti ancien, la cité ancienne, la cité historique, elle est confrontée aux mêmes difficultés et elle doit répondre maintenant à ses objectifs. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes en désaccord, non pas sur le principe du diagnostic de performance énergétique et la mise aux normes nouvelles du bâti ancien. Nous sommes tout à fait d'accord, favorables, partisans. Mais nous disons que ce bâti ancien est tellement différent d'un territoire à un autre. Il a été construit à des époques différentes, entre le 15e, 16e, 17e, jusqu'en 1948. Ensuite, il est tellement différent qu'on ne peut pas appliquer les mêmes méthodes ou le même type d'analyse. Donc il faut adapter ce bâti et la cité ancienne. C'est vrai des espaces publics. On parle de végétalisation. Il faut ramener l'eau dans la cité et l'adapter aux conditions nouvelles. Donc on commence seulement à prendre conscience réellement alors que déjà ce qu'était la COP de Paris qui indiquait moins de 2 degrés d'augmentation de la température par rapport à la révolution industrielle aux années 1880-1990 avant l'an 2000, si on veut supporter le passage ou le cap à franchir sur les changements climatiques, alors qu'aujourd'hui déjà, on parle de 4 degrés. On parle de 4 degrés. Autrement dit, il y a urgence aujourd'hui à mettre en œuvre des pratiques durables, elles aussi, et adaptées à ce bâti ancien et à la cité telle qu'elle est. — Effectivement, je reprendrai volontiers les propos de M. Malvi parce que le bâti ancien a été construit à l'époque où toutes les énergies étaient renouvelables. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, toutes les énergies étaient renouvelables. On n'en avait pas confiance. Il n'en avait pas conscience. Mais c'était quand même une réalité qui était très différente. Aujourd'hui, il y a cette pression de l'économie de la planète, de l'économie des énergies qui s'appliquent aussi aux bâti anciens. Cependant, le bâti ancien n'est pas identifié comme tel dans la façon dont la loi climat et résilience traite le sujet. Il n'est pas identifié. Il n'est même pas nommé. Quand on nomme pas les choses, c'est déjà qu'on les reconnaît pas bien comme existantes. Et ça serait déjà un progrès que de constater qu'il est nommé parce qu'il a des caractéristiques et qui ne sont pas toutes négatives. Il s'en faut. Le fait d'être qualifié sans beaucoup de discernement comme une passoire thermique, d'être élevé à ce grade envié de passoire thermique, c'est complètement insuffisant pour approcher le bâti ancien qui a des qualités. La perméabilité des murs, c'est une qualité formidable de faire en sorte que l'humidité créée à l'intérieur par la cuisine et la salle de bain se condense à l'extérieur. C'est fantastique. Il faut le conserver. On peut le développer. On peut l'aménager et prendre en compte les urgences du moment. Le bâti ancien a des capacités d'adaptation qui ne doivent pas être sous-estimées. Et encore une fois, il peut peut-être donner quelques leçons. Mais il faut aussi que les propriétaires de bâti ancien acceptent de composer. Mais la vie, c'est le compromis. Oui. En fait, ce qu'il y a à faire est titanesque. La tâche qui nous attend, elle est très importante puisque ça va décarboner l'énergie qui est utilisée dans le bâtiment. Mais je pense qu'un des premiers sujets de réflexion qui est un impensé jusque-là, c'est la connaissance scientifique du bâti ancien, du bâti de manière générale. Maison Paysanne est un des seuls acteurs qui a travaillé notamment sur le projet BATAN. Pour le coup, on doit beaucoup à Maison Paysanne sur la compréhension du bâti ancien. Mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudrait qu'on ait. On n'a pas d'études d'envergure sur le bilan carbone des réhabilitations. Donc il y a des projets qui commencent à se monter. Mais on est en 2023 et on n'a toujours pas de projet d'envergure, de recherche sur ce sujet-là. Sur la connaissance du comportement thermique du bâti ancien, on n'a pas de projet non plus sur ce sujet-là. Sur les différentes épaisseurs de parois, sur les types d'isolants à appliquer, les logiciels thermiques sont assez pauvres sur ces sujets-là. On parlera sûrement après de la formation, mais il y a des sujets de formation des acteurs. Et puis on a encore des couches qui se rajoutent, comme par exemple la question de la biodiversité, puisqu'on sait qu'il y a un effondrement de la biodiversité. Il y a des impacts de la biodiversité sur les projets de réhabilitation. En Angleterre, on a des environnementalistes qui accompagnent certains projets de réhabilitation pour essayer de conserver des emplacements de nichoirs pour les chauves-souris, pour les oiseaux. Il y a toute une réflexion à avoir. En France, pour l'instant, on n'en parle quasiment pas. Donc on sait que c'est des sujets complexes qu'on ne maîtrise pas vraiment et qu'on va devoir intégrer dans les processus. Vous avez un exemple peut-être de chantier où il est question de cette biodiversité ? Ce que je vous disais en préparant la conférence, c'est que moi, personnellement, ce n'est pas encore un sujet que j'ai beaucoup manipulé. Par contre, j'ai des exemples concrets que j'ai déjà vu. Typiquement, on a intervenu sur une chapelle où on avait un hibou, un grand-duc qui nichait dans le clocher. Donc ça ne posait pas de problème, en l'occurrence, de réhabiliter et de lui conserver son nichoir. Mais ça, c'est des sujets qu'on peut retrouver régulièrement. Notre-Dame était connue aussi pour l'accueil de biodiversité. Vous vouliez rebondir, M. Malvi ? Non. Ce que je voudrais dire, c'est insister sur un fait. C'est que quand on parle de bâtis anciens, on ne parle pas... C'est pas une nébuleuse. C'est 30% du logement. C'est 30% du bâti. Ça veut dire que le bâti ancien, celui qu'on estime ancien, avant 1948, celui qui est composé de diverses manières, celui-là, il représente 10 millions de logements. Ce sont 10 millions de logements. Il y a donc urgence, effectivement, compte tenu de l'évolution rapide du climat, il y a urgence à l'adapter à ces évolutions, comme a adapté la ville, d'ailleurs. Et de résistance aux inondations. Et si on continue à vouloir ignorer ces particularités, on va faire avec la rénovation, l'adaptation du bâti ancien, ce qu'on a fait avec les précédents textes qui, je le regrette, ont été abandonnés au fil du temps. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, c'était l'éco-taxe. Et c'est pas un problème politique, puisque c'est une majorité politique différente. L'éco-taxe, on a installé tout ce qu'il fallait installer sur les autoroutes pour contrôler les camions, les poids lourds qui traversaient le pays sans s'arrêter, en faisant le plein, d'ailleurs, aux deux frontières. On a renoncé à l'éco-taxe. On a gardé... Après ça, il y a eu les taxes carbone. La taxe carbone, comme elle a été mal vendue, mal présentée, elle a donné des réactions que l'on sait. Elle a abouti sur les gilets jaunes. Aujourd'hui, il y a un texte sur les sols, sur la perméabilisation des sols. Le zène. Le zène, oui. Qui commence à être combattu, y compris par des élus dont les familles politiques ont voté le texte. Si demain, on a un quatrième exemple avec... On a comme une bêtise sur l'adaptation du bâti ancien. Alors qu'on est face à des enjeux considérables, je crois qu'il faut se reprendre. Le bâti ancien appelle un traitement spécifique. C'est ce que nous disons tous les uns les autres. Il appelle... On ne dit pas qu'il ne faut pas le traiter. Il faut le traiter. Mais avec un traitement adapté à sa spécificité. C'est pas le cas aujourd'hui. Et on part sur des documents pour l'adapter. On parle sur des documents qui coûtent une centaine d'euros, auxquels des gens de bonne volonté consacrent 25 minutes pour en faire l'examen, l'étude. Et vous recommandez quoi ? À l'arrivée, il vous recommande la banalité de la banalité. Sans chercher d'ailleurs à s'y savoir si c'est adapté chez vous. La pompe à chaleur, c'est à tous les rapports sans savoir si on peut installer une pompe à chaleur ou pas et si c'est adapté ou pas. Donc il y a un effort à faire de compréhension, d'intelligence, de persuasion. Je pense qu'il y a une concertation à relancer si on veut avancer sur le sujet. C'est un sujet grave. C'est un sujet lourd de conséquences. Et le problème, c'est qu'on est parti... Pardon. On est parti sur une erreur abyssale originelle. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dans la rénovation thermique, qui est un terme d'ailleurs que je déteste. Je préfère parler de réhabilitation durable. On est parti bille en tête en se disant que c'est 25% des gaz à effet de serre. Tout le monde est d'accord pour réhabiliter. Il suffit d'isoler. C'est facile. Allons-y. Sauf qu'en fait, on se rend compte que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas en grande partie parce qu'on n'a pas fait les études nécessaires à la... Il aurait fallu réfléchir, savoir où est-ce qu'on veut aller et comment on y va. Là, la stratégie nationale bas carbone écrit qu'il faut que le parc français entier soit en moyenne BBC en 2050. C'est considérable. Et l'enjeu climatique, c'est de réduire le plus possible et le plus vite les gaz à effet de serre. Or, pour réhabiliter ou pour restaurer, il faut émettre des gaz à effet de serre pour faire les travaux. Mais le besoin en gaz à effet de serre pour faire ces travaux n'a jamais été quantifié. On ne sait pas combien ça va coûter. On ne sait pas combien ça va coûter en carbone. Et on ne sait pas si on a le tissu d'entreprise. Enfin, on sait qu'on n'a pas le tissu d'entreprise. Bref, en fait, on s'est imposé un objectif qu'on n'a jamais... Et on n'a jamais étudié le comment on y va et comment on fait. C'est quoi le bâti ancien ? Comment est-ce que ça se réhabilite ? On a considéré que c'était facile. Et moi, on m'a déjà demandé mais je ne comprends pas, on a construit le château de Versailles, pourquoi on n'arrive pas à rénover ? Mais parce qu'en fait, construire du neuf, même à l'époque, c'est plus facile que de réhabiliter des bâtiments qui sont tous différents et dont en plus, on s'est empêché de connaître exactement leur fonctionnement et leurs besoins. Et ça, c'est en fait... Et ça, c'est impossible de rattraper. Il faut absolument qu'on ait davantage de connaissances scientifiques et de recherches. Et c'est urgent de lancer des projets de recherche. Pour moi, c'est la première urgence. Je me permets de vous reprendre juste sur un point. C'est pas impossible de rattraper. C'est jamais trop tard. Ah non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire l'effort de rattraper. Je plaisante un peu. Juste pour dire que cette connaissance du bâti ancien, elle est détenue par les associations que nous représentons. Les petites titres caractères, Maisons Paysannes, Vieille Maison Française, la Fondation du Patrimoine. Ces réseaux de bénévoles qui maillent le territoire français partout ont une connaissance approfondie de la réalité du bâti ancien, de ses caractéristiques, de ce qu'il peut faire et ne pas faire. Et je pense que si on les consultait un petit peu plus, si on faisait un peu plus attention à l'accumulation de l'expérience qu'ils ont, on pourrait avoir une meilleure connaissance du bâti ancien et de sa capacité d'adaptation. Alors je suis d'accord, mais c'est exactement ce que disait Gilles dans la conférence précédente. Ça ne m'étonne pas, nous sommes complices. Non, mais justement, il disait qu'il vous lançait un projet de recherche pour améliorer la connaissance scientifique sur des points techniques spécifiques, notamment sur le comportement des pans de bois en terre chaude. En fait, on n'a pas... Nous, on a une connaissance technique et expérimentale jusqu'à un certain niveau, mais on manque de connaissances. On n'a pas fait de test sur le comportement thermique des maçonneries. On sait qu'il y a des comportements différents dans une même paroi. Et en fait, on manque de données. Et le problème, c'est... Enfin, au Céréma, il y a 100 personnes qui travaillent sur le bâti. Il y a 3 personnes qui bossent sur le bâti ancien et qui sont techniquement formées sur le bâti ancien. Le Créba a un financement de 15 000 euros, je crois. On en revient un peu aussi sur la formation. Oui, il y a peu de gens qui se consacrent à ces questions-là aussi. Non, et les projets de recherche en sont très grands. Vous êtes entre deux partenaires de la naissance de Créba. Tout à fait. Puisque les maisons paysannes, comme cité, cité, nous avons porté sur les fonds bâtissimaux, avec le Céréma, ce portail qui est très fréquenté. Et je le dis parce qu'il est ouvert et intéressant pour les professionnels et pour les particuliers qui veulent se renseigner sur le problème de la réhabilitation du bâti ancien et son adaptation au changement climatique. Moi, je voudrais encore insister une fois. Nous sommes tous très favorables et convaincus de la nécessité de m'entendre à ces politiques. Moi, je n'ai pas entendu depuis 6 mois un interlocuteur... On était encore à Rouen il y a quelques jours. Je n'ai pas entendu un seul interlocuteur venir dire que c'est la bonne méthode ce qu'on applique. Tout le monde aujourd'hui est convaincu que la méthode qui a été retenue est une méthode insuffisante. Or, le document sur lequel on veut asseoir ces politiques, c'est un véritable document de police. Puisque à la clé, il y aura l'interdiction de louer ou il y aura l'interdiction et l'incapacité de vendre. C'est donc un document excessivement... qui emporte un nombre de décisions qui sont lourdes de conséquences. Il coûte 90 à 100 euros pour analyser les réactions d'une maison et les travaux qu'il faut faire sans défaire ce qui a été fait et les aspects positifs du bâti ancien. Donc nous, nous lançons vraiment un appel, on le fait depuis des mois, nous lançons un appel à une concertation. Nous ne disons même pas que nous sommes dans le vrai. Peut-être la démonstration nous sera-t-elle apportée que le vrai, c'est le DPE tel qu'il est conçu aujourd'hui. Il n'y a pas de dogmatisme. Mais par contre, on ne peut pas continuer comme ça à mettre en place une politique sur un document qui est contesté et contestable. Il faut arriver à retrouver la raison en discutant les uns et les autres ensemble pour arriver à un document qui sera un document véritablement de référence. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des objectifs bien clairs et précis, mais on a finalement très peu d'outils pour réaliser cela et peu de personnes qualifiées ou en tout cas qui pourraient justement diffuser la connaissance. Ça, c'est pour moi les deux urgences à mettre en place, c'est la recherche et surtout la formation des acteurs parce que là, on essaye de massifier les travaux à faire et la rénovation énergétique, sauf qu'en fait, on voit que les acteurs ne sont pas formés. Et sur deux sujets, la question climatique et les enjeux énergétiques et la partie écologie, mais surtout à l'existant et à la connaissance du bâti existant et à qu'est-ce que c'est une réhabilitation sur un existant. On sait qu'on peut créer des pathologies assez lourdes. Ça peut être même assez grave pour le bâtiment. Tous les travaux qu'on va devoir refaire parce qu'on les aura mal faits, et là, j'interviens sur un immeuble où il y a eu des remplacements de fenêtres PVC. Elles ont 10 ans, elles sont à changer. Donc c'est super, les gens, ils étaient contents, ils ont remplacé leur menuiserie. 10 ans plus tard, il faut recommencer. Ça a un coût carbone aussi de refaire des travaux. Et ça, c'est pas très grave, mais on risque d'avoir des pathologies lourdes et des effondrements de bâtiments parce qu'un pan de bois avec une isolation thermique étanche, à terme, ça peut s'effondrer. Donc il y a quand même des enjeux assez lourds derrière. Et il y a très peu de professionnels qui sont suffisamment formés. Et c'est valable pour les architectes. C'est valable pour les bureaux d'études thermiques, ingénieurs, où on a très peu de formations à l'existant dans nos formations. Mais c'est valable pour la maîtrise d'ouvrage. Faire un projet de neuf et un projet de réhabilitation, c'est des choses qui sont très différentes et ça s'apprend. Et puis évidemment, les entreprises où on n'a pas assez d'entreprises qui interviennent sur l'existant et on n'a pas assez qui sont formées à ça non plus. Et donc en fait, on voit que la filière n'est pas prête. Alors on est de bonne volonté, tous, mais on est loin d'être prêts à massifier. Bon, il reste du travail alors. Je ne voulais pas être déprimante, mais oui. En fait, ce serait bien de prendre les choses dans le bon sens. On a mis un peu la charrue avant les bœufs par bonne volonté. On pensait que ce serait facile. C'est un des sujets les moins clivants sur la question écologique. C'est la réhabilitation. Tout le monde est d'accord pour le faire. Oui, c'est ce que vous disiez aussi. Effectivement, tout le monde est d'accord pour y aller. Oui, il faut juste trouver la bonne méthode en fait pour s'organiser en ordre de bataille. Il y a un sujet, alors que nous, on défend en tant qu'architecte, mais ils ont voulu encore, donc il y a eu encore un rapport. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des études scientifiques, on fait des rapports. Donc on va trouver un expert ou quelqu'un du domaine. On lui demande de monter une commission d'experts. Ils font des interviews et six mois plus tard, ils sortent un rapport. Donc il y a eu le rapport Seychelles sur les problèmes de la rénovation énergétique. Et donc une des solutions identifiées a été de faire les accompagnateurs rénoves. Donc on crée encore un nouvel acteur qu'on va subventionner, qui ne sera pas maître d'offres, qui sera assistant à maîtrise d'ouvrage, qui n'est pas assuré pour son travail. Alors je sais qu'il y a des réflexions sur le fait d'assurer les accompagnateurs rénoves. Donc on invente un nouvel acteur, un nouveau nom, des nouveaux canaux. On commence à le subventionner. Finalement, on subventionne complètement les honoraires parce que personne ne veut les payer. Donc on subventionne ça. Au lieu de dire, faisons un diagnostic, ce que disent toutes les associations de défense du patrimoine, subventionnons les diagnostics de maîtrise d'oeuvre avec des architectes ou des bureaux d'études. Mais ça, non. Parce qu'apparemment, on ne serait pas assez nombreux pour faire ce travail-là. Du coup, on préfère inventer de nouveaux acteurs, de rendre illisibles. Au lieu de simplifier et d'essayer de faire quelque chose d'efficace, et de vérifier que c'est bien efficace, on essaye toujours de réinventer des nouvelles politiques, des nouveaux acteurs. Et en fait, on rajoute de la complexité à quelque chose qui est déjà compliqué. Oui, on sent que le problème est crucial. Et puis on a une épée de Damoclès. C'est aussi ce que tout le monde a bien conscience. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose peut-être sur ces échanges, sur l'environnement ? Non. Enfin, encore une fois, il y a urgence. Sur le bâtiment ancien, il y a urgence. Parce que le temps passe très vite. Il faudra du temps. Et on voit bien que le climat change à grande vitesse. Il n'y a pas que l'isolation. Il n'y a pas que le problème thermique. Il y a également d'autres éléments. On n'a pas le temps d'évoquer les deux. Mais sur ce sujet-là, précisément, on a enfin une tribune libre avec Stéphane Bern dans Le Monde, il y a quelques mois. On a l'impression qu'on parle du sujet, qu'on ne trouve personne en face pour nous dire qu'on est sur la bonne voie, mais que par contre, l'affaire se met en place, hors tout dialogue, hors toute concertation. Le ministère de la Culture n'avait même pas été consulté par le ministère de l'Environnement quand la réglementation a été mise en place. Non. Là, il y a un dérapage. Et il est encore temps d'y porter remède, de le stopper et de repartir sur une bonne voie. Et peut-être que la bonne voie, ce sera de convaincre tout le monde que ce qui a été décidé à arrêter, c'est bien. Mais aujourd'hui, il y a une interrogation. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je suis incapable de dire si ce que je vous dis est la vérité ou pas. Mais tous ceux que je vois et à qui j'en parle me disent que ce n'est pas une bonne méthode. On se trompe. On va commettre des erreurs. On va amener des citoyens à faire des travaux chez eux qui vont s'avérer, au bout de quelques années, néfastes et qui ont modifié le bâti. Et puis, ayons au moins ce dialogue constructif, positif, puisque tout le monde veut aller dans la même direction. Si on a encore quelques minutes, je voudrais rapidement évoquer un sujet qui nous ramène au même sujet, finalement, qui est le devenir, le destin du bâti ancien qui a perdu sa raison d'être. Lorsque tous les édifices dont on hérite venus des générations qui nous ont précédées ont été construits à un moment donné pour répondre à un besoin. Le besoin de s'abriter, le besoin de se défendre, le besoin de traverser la rivière, d'honorer les morts ou de vénérer les dieux, ou le contraire. Mais ces raisons d'être changent avec le temps. Et on connaît tous des usines sans ouvriers, des églises sans fidèles, même sans clergés, et des gares sans trains. Donc ces édifices qui ont été bâtis, pour durer, ils ont une espérance de vie qui est supérieure à la raison qui leur a donné naissance. Ils peuvent s'adapter. Il ne faut pas les démolir, la démolition, même si on la maquille, si on met le faunet de la déconstruction, ça coûte toujours beaucoup plus cher. Et c'est une aberration face aux repères du développement durable. Donc l'adaptation du bâti ancien, qu'il s'agisse du bâti industriel, cultuel ou privé, elle est toujours possible. Et à cette occasion-là, cette adaptation, cette restauration, et non pas cette sauvegarde, elle permet de conserver les messages que portent ces bâtis anciens, mais en même temps, ils s'adaptent à la réalité du moment et aux contraintes de l'économie des ressources de la planète. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une urgence à bien connaître le bâti ancien pour qu'il s'adapte intelligemment et non pas en le plaquant avec du BA13 sur les murs à l'intérieur et avec du plastique sur les murs extérieurs. Et on n'en est pas bien loin. Mais je pense que l'usage, le second usage ou le troisième usage ou l'usage partagé du bâti désaffecté permet, est une bonne occasion, d'avancer dans le bon sens et de montrer la réalité de l'adaptabilité du bâti ancien. Donc le bâti, c'est pas sauvegarder le bâti et les édifices patrimoniaux. C'est un devoir de mémoire, c'est une façon d'exercer le devoir de mémoire. Pour autant, c'est pas une vision passéiste ou nostalgique, c'est une contribution au présent et à l'avenir. Oui, en fait, le bâti ancien sait s'adapter. Il le fait depuis des siècles. Là-dessus, on a... Il en a fait la preuve et on en a autour de nous des exemples auxquels on pense pas toujours. Le pont de la Concorde qui est à deux pas d'ici, il a été fabriqué avec les pierres de la Bastille 100 ans plus tard. Donc le recyclage ou le remploi des matériaux, c'est un autre volet de notre conversation. Le remploi des matériaux, c'est pas une invention récente. On a parfois l'impression qu'on a inventée la semaine dernière et pas du tout. Ça se prête depuis longtemps. Ça peut progresser. On peut remplir plus intelligemment les matériaux. On peut éliminer ceux qui sont toxiques ou ceux qui sont plus vulnérables. Mais on peut, sur ce plan-là, la modernité a sa place, peut trouver sa place pour l'amélioration de la conservation des matériaux biosourcés, des matériaux durables et des matériaux qui ne consomment pas plus des ressources naturelles. Parfait. Je vous remercie beaucoup tous les trois pour cet échange très intéressant. Ça nous donne des pistes de réflexion. On va suivre le sujet avec intérêt. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à venir retrouver cette émission ainsi que toutes celles tournées dans le cadre du Forum du Patrimoine sur notre plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. Et si vous êtes dans le coin, vous pouvez également venir assister à l'émission en direct depuis le Salon international du Patrimoine culturel. Merci et à bientôt.